Je t'en prête ? Je désannonce ? Oui, mais après c'est toi, oui. Oui, c'est ok. Ok, il monte le micro. Il est 18h28, vous êtes toujours au 93.3 sur Radio Campus pour l'émission Quad 9 Doc. Vous venez d'écouter Teardrop de Massive Attack. Et n'importe quoi, vous venez d'écouter Champagne Supernova de Oasis ce soir. Je mélange tout. Et maintenant, il est l'heure d'écouter Patience avec Noémie Verme. Patience Bonsoir Noémie. Salut Barbara, bonjour à tous. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Eh bien, figure-toi que l'autre jour, mon tendre amour avait du mal à trouver dans notre frigo le beurre que je lui avais demandé de m'apporter au petit déjeuner. Après quelques moqueries de ma part et une description détaillée du frigo, Mais si, regarde, en haut à gauche, à côté de la confiture poire cassis et du pot de fromage blanc. Mon tendre amour me rétorque. Oui, bon, tu dois bien savoir en tant que neuroscientifique que nous, les hommes, avons une vision en tunnel, tandis que vous, les femmes, avez une vision périphérique vous permettant de mieux trouver des objets dans un environnement donné. Tu sais, Barbara, en référence à la théorie selon laquelle, il y a 3 millions d'années, l'homme chassait ses proies, d'où une vision en tunnel plus précise, tandis que les femmes cueillaient des baies, d'où une vision plus large. Malheureusement, toutes les théories de ce genre ont entraîné ce qu'on pourrait appeler le neurosexisme. Et c'est de ça dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Alors, le neurosexisme, c'est quoi ? Eh bien, d'après Catherine Vidal, qui est une neurobiologiste française, le neurosexisme consiste à perpétuer et justifier les stéréotypes sexistes par des arguments neuroscientifiques, et ceci depuis la conception des expériences jusque dans leurs interprétations. En effet, il existe encore un large consensus qui prétend qu'il existe d'importantes différences sexuelles spécifiques entre les structures et le fonctionnement cérébral des filles et des garçons, différences mises en place par l'exposition prénatale aux hormones de différenciation sexuelle. C'est ce qu'on appelle le paradigme de câblage. Mais il s'avère que ce consensus est à la fois non scientifique et loin d'être politiquement neutre. Alors, le cerveau a-t-il réellement un sexe ? La réponse est oui et non. Oui, car le cerveau contrôle des fonctions reproductives propres à chaque sexe. Par exemple, l'ovulation chez la femme induite par l'activation de l'hypothalamus, ce qui n'est pas le cas dans le cerveau masculin. Et non, car si l'on considère les fonctions cognitives telles que la mémoire, l'attention et le raisonnement, et bien finalement, il n'y a pas tant de différences entre hommes et femmes que ce que l'on pourrait nous laisser croire. Alors, je ne sais pas s'il y a autant de différences. En tout cas, je vois qu'Yann t'inspire beaucoup de chroniques ces temps-ci. Mais du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi cette idée est ancrée dans les mentalités ? Eh bien, en fait, elle vient d'un test réalisé il y a une vingtaine d'années dans des classes mixtes aux Etats-Unis. Là, les garçons se sont révélés meilleurs dans des tests de repérage dans l'espace et les filles dans les tests de langage. D'ailleurs, certains en ont fait le raccourci que si les filles n'étaient pas très représentées dans les classes scientifiques, c'est que leur cerveau n'était pas câblé pour. Oui, oui. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que ces résultats n'ont pas été reproduits lors d'études plus récentes sur des milliers d'élèves dans de nombreux pays. Notamment, une étude publiée dans Science a évalué la performance à des tests de mathématiques de 7 millions de jeunes dans 10 Etats américains. Et, tenez-vous bien, ces tests ont montré des résultats équivalents entre garçons et filles. Et vous savez quoi ? Ce qui est le plus surprenant, c'est que malgré ça, les stéréotypes ont la vie dure. Tiens, qui parmi vous autour de cette table pense que les hommes sont monotaches ? On sait tous que les hommes sont monotaches. Pourquoi tu poses la question, en fait ? C'est une évidence, c'est une évidence. Les filles ont le micro, là, c'est pour ça. Bon, premier préjugé. Et qui pense que les femmes ne savent pas lire une carte routière ? Ah bah pas nous, nous on lit très bien une carte routière, toujours les femmes au micro. Les garçons, hein ? Non, c'est très bien de lire une carte routière, mais le GPS le fait très bien aussi, j'avoue. Oui, surtout ça, Arthur. Bon, alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de question de biologie ici, car les études suggèrent fortement que le fossé entre les sexes pour les mathématiques, par exemple, que ce fossé est dû aux facteurs socio-culturels et non pas génétiques ou hormonaux. En effet, une étude sur les performances en mathématiques et en lecture réalisée sur des femmes dans différents pays ont montré que les scores évoluaient nettement en fonction de l'émancipation des femmes dans ces pays, les Islandaises obtenant des meilleurs scores que les Turcs, par exemple. Et s'il est un autre facteur qui entre en jeu dans les performances, ce sont les préjugés. Et en effet, des travaux du psychologue américain Claude Steele ont porté sur la menace du stéréotype sur la performance d'un individu. Au début des années 90, il a fait passer un examen de mathématiques à deux groupes d'étudiants de l'Université du Michigan, composés à part égale d'hommes et de femmes doués pour cette matière. Avant le début de l'épreuve, l'un des groupes a été informé que les résultats font en général apparaître une différence entre les sexes. À l'autre groupe, on a signifié au contraire que les résultats sont généralement équivalents, quel que soit le sexe. Dans le premier groupe, avec le préjugé sexiste, les garçons ont obtenu un score de 25 sur 30 en moyenne contre un catastrophique 5 sur 30 pour les filles. En revanche, dans le deuxième groupe, sans les préjugés, les filles ont obtenu 18 sur 30 de moyenne contre 19 sur 30 pour leurs condisciples masculins. Dans le premier cas, la menace de stéréotype a eu un effet dévastateur chez les filles, mais aussi un effet stimulant chez les garçons. Claude Steele a également montré que cette menace concerne tout le monde car, soumis à un même exercice, les garçons d'origine européenne s'effondrent tout autant que les filles après avoir entendu que les Asiatiques réussissent mieux. Maintenant, outre les tests neuropsychologiques, l'imagerie par résonance magnétique a aussi apporté son lot de contradictions. En effet, l'une des premières études à se pencher sur les différences hommes-femmes publiées en 1995 a révélé que les hommes et les femmes n'utilisaient pas leur cerveau de la même façon face à une tâche linguistique. Aujourd'hui, cette étude continue d'être citée comme une référence, pourtant, elle a été totalement discréditée. En effet, d'autres études d'imagerie cérébrale ont été menées depuis et aboutissent à la conclusion qu'il n'y a aucune différence entre les sexes quant au traitement du langage. Par contre, il est à prendre en compte que chaque personne a sa propre manière d'exécuter une tâche cognitive et ceci développée en fonction de ses expériences. C'est simple, le cerveau est composé d'une myriade de neurones, 100 milliards à la naissance avec 1 million de milliards de synapses, c'est-à-dire les connexions entre chaque neurone. A la naissance, seuls 10% des neurones sont connectés. Les 90% restants vont se connecter progressivement au cours du développement de l'individu, grâce à l'interaction avec la famille, à l'éducation, à la culture, etc. En fait, on peut dire que rien n'est figé dans le cerveau et qu'il ne cesse de se reconfigurer tout au long de la vie. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et sur ce point, garçons et filles partent d'une base commune. Mais c'est là que les facteurs socioculturels interviennent et que les différences se creusent. Car pour faire simple, toutes les activités auxquelles on consacre du temps renforcent les circuits cérébraux mobilisés par celui-ci, au détriment de ceux inutilisés. Et vu l'éducation différente des filles et des garçons durant leur croissance, il serait étonnant que leur cerveau ne finisse pas par fonctionner différemment. Donc tout ceci n'est en fait qu'une histoire d'éducation. Et on remarque ici qu'on a été super bien éduqués puisqu'on a un mathématicien qui est donc un garçon, une littéraire qui est une fille. Tout va bien, on fait tous les complexes du genre. C'est ça. Et pour finir, tu as choisi une petite musique sympa ? Oui, donc on va se laisser sur « Cavalier » de James Vincent McMurray. C'était qui le style ? C'était pour moi. C'était qui le style ? C'est grave. Il faut que tu la finisses je pense que c'est la visite. C'est une fois. C'est ça. Sous-titrage ST' 501